Ça, j'ai ramassé ça sur ma galerie une journée, là. On dirait que c'est moi qui ai occupé du bois, mais je n'ai pas travaillé sur ma galerie, là. Ça fait que c'est beaucoup, quand même, pour une journée, là. Claude Mercier tient dans sa main des cieures de bois. Les résidents de ce quartier en trouvent de temps à autre, mais trop souvent à leur goût, certains disent depuis plus de 20 ans. Ils se sont plaints à l'entreprise, la Ville de Matane et le ministère de l'Environnement. Ça rentre dans nos appareils électroniques. Moi, j'ai dû changer mon système de son à cause de ça. Là, mon oeil magique, il ne fonctionnait plus. Je passe mes étés dehors, comme beaucoup de monde, quand il fait beau, et puis c'est vraiment désagréable. Je ne veux pas que ça nuise à l'usine non plus. S'il y a de quoi la production, j'aimerais ça qu'elle augmente. Mais s'il vous plaît, la poussière, on est comme t'en a un peu de ça, puis ça serait le temps que ça change. Le ministère de l'Environnement connaît ce problème. Un avis de non-conformité a d'ailleurs été émis. La direction assure tout faire pour trouver une solution. Un projet de plus d'un million de dollars est sur la table. Il comprend un des poussiéreurs, entre autres, construits spécifiquement pour cet équipement. Avec le travail qui a été fait avec le ministère, aujourd'hui, on avance, il y a des choses qui se règlent, puis normalement, avec la réalisation de ce projet-là, ça va être définitivement réglé. Le directeur comprend que les résidents attendent depuis longtemps, mais il leur demande d'être encore patients. Le projet pourrait voir le jour l'été prochain ou plus tard. Tout dépend des exigences de l'environnement. C'est sûr que je peux comprendre que pour des gens, ça paraît long, mais en même temps, on travaille sans relâche pour essayer de contrôler, puis de diminuer le problème, puis de l'éliminer. Il faut que ça se fasse, justement. Puis assez rapidement, pareil, parce que ça fait longtemps que le monde y attend après ça, puis ce serait bon que ça bouge. Le ministère de l'Environnement n'a émis aucune amende jusqu'à présent, mais n'écarte aucun recours pour assurer un retour à la normale. Ici Jean-François Deschênes, Radio-Canada, Matane. Ici Gaspésie, les îles de la Madeleine. Merci.